L'Enfant Réparé Je suis allé à l'hôpital, parce que ça n'allait pas bien. Et à l'hôpital, en attendant les résultats qui disaient qu'il n'y avait rien, et c'est terrifiant de penser qu'on peut souffrir de quelque chose qu'on ne trouve pas, j'ai trouvé le lieu de ma souffrance et j'ai commencé à l'écrire en marge d'un livre de poche que j'avais avec moi. Et en rentrant chez moi, j'ai continué à écrire l'expérience de mon père et ça a donné l'enfant réparé. C'est un livre, c'est un récit, c'est un livre intime, c'est un livre sur mes blessures d'enfant, sur la façon dont j'ai été abîmé, massacré, dévoré. Et j'ai essayé de remonter le fil de ce qui m'était arrivé. Et je me suis rendu compte que dans tous mes livres, quelque chose parlait toujours de ça, que je ne voyais pas. Que tous mes livres précédents, mes neuf livres précédents, me poussaient à écrire celui-ci. Et qu'au fond, c'est le livre, je crois que je me suis mis à écrire il y a 10-12 ans pour écrire ce livre. Donc il est ce livre qui raconte ces 10 ans de littérature, qui raconte ce que la littérature peut permettre de piocher en soi et d'aller découvrir. Et cet enfant réparé, c'est un enfant mort qui était moi, que j'avais en moi et que j'ai été chercher. Il m'a fallu 10 ans pour le ramener à la surface du monde, pour lui dire qu'il n'était pas laid, qu'il n'était pas méchant et qu'on l'aimait. L'enfant réparé, il est l'aboutissement pratiquement de l'écrivain de la famille, d'une certaine manière, puisqu'on va retrouver dans L'enfant réparé des personnages, des situations qu'on voyait déjà dans L'écrivain de la famille. Mais cette fois, tout est dépouillé, dénudé, déshabillé du costume du roman. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la distance, il n'y a plus le confort des cachets, du maquillage. On est dans quelque chose d'absolument authentique, d'absolument sincère, d'absolument dénudé, dépiauté, incisé. Et ce livre, il clôt ces dix ans de travail, il clôt cette enquête que j'ai réalisée malgré moi, et que les mots m'ont obligé à déterrer. L'expérience des précédents romans a façonné une écriture, a sculpté une manière de raconter, qui est la mienne et que je garde dans ce livre. Le sujet, il n'y a plus de distance fictionnelle. Je ne me suis jamais posé la question, quand j'ai commencé l'écriture de L'enfant réparé, de savoir si c'était un récit intime, une autobiographie. C'était un livre. Et vous savez, il y a une poète qui s'appelle Anis Colts, qui est absolument merveilleuse et que j'aime à lire et qui me réconforte beaucoup, qui a écrit des poèmes et qui a eu cette phrase incroyable qui a dit « Est-ce que j'écris le poème ou est-ce que c'est le poème qui m'écrit ? » Et je crois que L'enfant réparé, c'est ce livre qui m'a écrit. Sous-titrage Société Radio-Canada